Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau Twixidia qui s'appelle Quick Reply for Messenger et qui va vous permettre de répondre rapidement à vos messages que vous recevez via l'application Messenger pour Facebook. D'habitude lorsqu'on reçoit un message comme celui-ci, on doit cliquer sur la bannière et on est ensuite redirigé sur l'application, et bien là non, on appuie sur la bannière et une fenêtre de réponse rapide apparaît. Cette fenêtre, on peut la fermer en appuyant sur Cancel et si on appuie sur Open, on ouvre l'application. En appuyant sur Reply, vous voyez comment ça fait, on a cette fenêtre qui apparaît et là on peut répondre au message directement sans avoir à ouvrir l'application. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, vous n'êtes plus obligé d'ouvrir l'application Messenger à chaque fois que vous voulez répondre à un de vos messages, il vous suffit d'appuyer sur la bannière et de faire Quick Reply. Bien sûr, ça fonctionne aussi dans les applications, c'est le but. Lorsque vous recevez une notification sous forme de bannière, vous appuyez dessus, vous avez la fenêtre de réponse rapide qui apparaît, vous appuyez sur Reply et vous entrez votre message. Vous voyez que c'est très simple, très pratique, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, du côté des réglages, on descend un petit peu, on se rend dans la section de Quick Reply for Messenger. On commence par mettre le tweak à On pour qu'il fonctionne et on se connecte à son compte Facebook. Ensuite, sur les bannières, vous avez la possibilité de choisir l'icône originelle, donc celui de Messenger ici. Pour vous montrer la différence, je vais aller décocher cette option et cette fois-ci, l'icône qui apparaîtra sur la bannière, ce sera celui de Quick Reply. Voilà comment il est ce logo et si vous préférez celui originel, vous cochez cette option et cette fois-ci, vous aurez le petit logo de Facebook. Pour terminer dans les options, vous avez la possibilité de choisir le son qui sera joué lorsque vous recevrez une notification. Donc voilà pour la configuration de Quick Reply for Messenger. Maintenant, je vais aller vous montrer d'autres fonctionnalités. Par exemple, dans le centre des notifications, si vous avez des notifications non lues comme celle-ci par exemple, vous pouvez appuyer dessus. Là, vous avez de nouveau cette fenêtre de réponse rapide qui apparaît. Vous appuyez sur Reply et vous entrez votre réponse pour l'envoyer à votre correspondant. On appuie sur Send pour envoyer. Et pour la deuxième notification, par exemple, si vous voulez l'enlever, vous avez juste à appuyer sur le bouton Cancel dans la fenêtre ici. La notification s'en va et vous pourrez répondre à ce message directement à partir de l'application. Ensuite, ça fonctionne aussi sur le lock screen. Lorsque l'appareil est verrouillé, si vous recevez une notification, vous avez juste ce message. Vous glissez vers la droite le petit icône. La fenêtre de réponse apparaît. Il vous suffit de cliquer sur Reply et ça fonctionne comme tout à l'heure. Vous envoyez votre réponse. Vous voyez donc que c'est très pratique. Avec ce truc, on peut répondre aux messages Facebook sur le Springboard dans les applications, à partir du centre de notification ou encore sur le lock screen. Donc il s'appelle Quick Reply for Messenger. Il est disponible sur le Cilia Store au prix de 1,99$. Il y a une version d'essai de 3 jours pendant laquelle vous pouvez utiliser le tweak gratuitement et ensuite vous devez l'acheter. Il fonctionne à partir d'iOS 5.0 ou plus pour iPhone et iPod Touch. Donc voilà, c'est vraiment un très bon tweak si vous utilisez souvent le chat Facebook. Dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. C'est là que vous pourrez avoir une réponse le plus rapidement. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. Et vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur le site internet iPodTouchesPro.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !